Dans l'épisode d'ici tout commence du mercredi 6 mars, Thibaut, Félix Paco, fait son grand retour au doublat. Les médecins lui ont donné le feu vert pour reprendre les cours et lui se sent d'attaque pour reprendre sa place en cuisine. Anaïs, Julie s'assouste, accepte. Mais en voyant son frère également de service, le jeune homme l'envoie méchamment balader, avant de s'excuser auprès de la chef de brigade. Anaïs ne lui en tient pas rigueur, puisqu'elle-même ne peut pas supporter Jim depuis qu'il a fait le photomontage d'elle et Tessier, Benjamin Baroche. De son côté, Jim, Loan Beckmont, n'est ne peu plus de cette situation. Il juge préférable de prendre ses distances avec son frère le temps qu'il se calme. Jasmine, Zoe Sévérin, accepte donc de l'héberger. Marc, Stéphane Blancafort, lui, tente de convaincre Thibaut de rester soudé avec son frère. Ils ont besoin l'un de l'autre, surtout avec ce qu'il se passe avec Iris, Julie Drey. Mais alors qu'il aperçoit Jim et Jasmine s'embrasser, Thibaut anéantit tous les espoirs de son père. Chez Léonine, Jude, Galahad Kenouyer, et Lionel, Lucien Belves, sont agréablement surpris par Matteo, Louis Bouquet. Il ceste le veto pour confectionner toutes les préparations à l'avance. Et afin de promouvoir son nouveau concept, il a fabriqué une pancarte publicitaire. Mais pendant le service, Lionel et Jude s'interrogent. Ils finissent par découvrir que Matteo a congelé les plats de la veille et les sert aux clients. Au pied du mur, le jeune homme justifie sa décision, il ne voulait pas jeter les restes. Jude estime qu'il arnaque ses clients, puisqu'il ne s'agit plus de produits frais. En revanche, il admet que le but n'est pas non plus de gaspiller de la nourriture et leur propose de repenser le fonctionnement de leur concept. Vive tension entre Souleiman et Yann, ce dernier est victime d'une agression pendant ce temps, Billy, Margot Aguilar, tire les verres du nez de Pénélope, Laurence Fasselina, pour en savoir davantage sur sa liaison avec Antoine, Frédéric Diffental. Mais Carla, Aricia le maire, étant assise à côté d'elle, Pénélope préfère en discuter plus tard, lorsqu'elles seront seules. Carla s'immisce alors dans la conversation pour apprendre à sa camarade que tout l'Institut est déjà au courant. Elle lui conseille d'ailleurs d'assumer publiquement cet idylle et surtout d'en tirer profit. Une discussion interrompue par l'intervention de Rose, Vanessa de Mouy. Néanmoins, celle-ci rassure Pénélope en lui disant que leur relation ne la regarde pas. Avant de lui balancer qu'elle ne devrait pas utiliser Antoine pour mener ses revendications. Une petite phrase qui ne laisse pas Pénélope indifférente qui s'empresse de le rapporter à Antoine. Pour leur examen, la chef listraque, Virginie Caliari, demande aux élèves de première année de concocter trois sauces végétariennes s'alliant avec des plats prédéfinis. Yann, Bastien Savarino, souhaite participer à l'épreuve mais Olivia préfère qu'il observe. A défaut, il titille Suleiman, Dembo Camilo, sur ses choix, poussant ce dernier à hausser le ton et l'accuser d'avoir révélé au grand jour la relation entre son père et Pénélope. Yann jure n'avoir rien dit mais leur altercation est interrompue par la chef. A l'issue de l'épreuve, Suleiman n'a pas réussi à réaliser les trois sauces et obtient donc une note médiocre. S'il est déçu, il parvient à retrouver son sourire à une fête organisée pour débat, Cathy Pakian attend. Il va d'ailleurs à la rencontre de Pénélope pour estomper le malaise entre eux et lui promet qu'ils n'estentent pas à l'origine de la fuite. Il accuse Yann de les avoir balancés. Sauf que peu après, ce dernier débarque à la soirée. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il se montre particulièrement offensif envers son chaperon. A tel point que Suleiman ne veut en venir aux mains, avant d'être stoppé par ses amis. Plus tard dans la nuit, on découvre Yann inconscient et ligoté à un arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada